... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire de l'actualité. Déclaration de Bertin Corovi sur l'échec de la réforme du système partisan. Les propos de l'acteur politique diversement appréciés. Autonomisation énergétique du Bénin. Une nouvelle centrale de 48 mégawatts à Maria Gletta. Les détails dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, dixième réunion des ministres de la Défense de l'Acéan. En tête de l'ordre du jour, cesser le feu à Gaza. Ainsi qu'une solution durable à la crise ni en marre. On en parle enfin d'édition. Merci de votre fidélité. Bertin Corovi, acteur politique et membre du Parti Bloc républicain, a exprimé il y a quelques jours son insatisfaction par rapport à la réforme du système partisan. L'homme estime que cette réforme politique du président Patrice Talon est un échec. Notre rédaction s'est intéressée à la pertinence de cette déclaration à travers cet élément de Clémence Tonoukouin. C'est dans une interview sur les réseaux sociaux que Bertin Corovi a critiqué la réforme politique du système partisan. Il disait, je cite, dans toutes les démocraties, à côté des candidats désignés par des partis politiques, on peut bien avoir de candidats indépendants. Que le Bénin ne le permette pas, c'est un recul démocratique. Fin de citation. Des propos diversement appréciés. Bertin Corovi a dit tout haut ce que la majorité de la classe politique pense tout bas, on va dire. Parce qu'en le disant, c'est qu'il a constaté que ce système partisan l'empêche peut-être d'aller aux élections, de se présenter aux élections de 2026. Et non seulement lui, d'autres acteurs politiques qui ne sont pas forcément dans un parti politique. Vu sous cet angle, Bertin Corovi a peut-être raison parce qu'il voulait quand même participer à ces élections en tant que candidat indépendant, ce qui n'est pas possible. Il a été l'un des tous premiers à avoir soutenu à fond Patrice Talon. Et il a, à travers différents points de vue, il a amené les populations, n'est-ce pas, à soutenir les actions de Patrice Talon. Qu'il vienne aujourd'hui, un peu pour se dédier, de mon point de vue, cela ressemble un peu à propos de quelqu'un qui parjure tout ce qu'il avait eu à prôner par le passé. Conscient de ce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, les analystes politiques interrogés proposent que les différents acteurs concernés par cette réforme réfléchissent ensemble pour en relever les failles afin de définir aux besoins de nouvelles bases pour les prochaines élections. Première chose, la réforme, elle est faite pour qui ? Pour les acteurs politiques. C'est d'écouter les acteurs politiques, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur coloration politique, qu'ils soient opposants ou mouvenciers, c'est de les écouter, de laisser eux-mêmes faire des propositions pour amener à corriger. Parce que le système est mis en place pour les acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques qui vont vers les populations. Maintenant, si on met une loi en place qui ne les arrange pas, c'est à eux de dire que cette loi ne nous arrange pas. Nous proposons si. Et donc, je pense que le chef de l'État doit quand même, je ne doute pas de la bonne foi du président de la République. Et donc, c'est à lui de montrer qu'il est véritablement le père de la nation, qu'il est élu du peuple et qu'il est le président de tout le monde. Que les acteurs politiques soient de la mouvement de l'opposition, il est le président de la République. C'est à lui de les écouter et pour voir ce qui est bon pour le peuple. Il appartient aux hommes politiques de s'entendre, n'est-ce pas, sur les différents mécanismes sur lesquels il doit pouvoir se baser pour aller aux élections de 2026. Cela sous-entend, à mon niveau, que ce soit la mouvance, l'opposition, en tout cas, tous les courants politiques doivent s'asseoir autour d'une table, n'est-ce pas, pour corriger ce qui ne va pas et aller, n'est-ce pas, définir un nouvel ordre de discipline sur lequel ils vont, n'est-ce pas, tabler pour aller aux élections sans couac, sans couferie. En attendant que ces critiques du docteur Bertin Corvie fassent bouger les lignes en ce qui concerne la réforme du système partisan, elle continue de faire son petit bonhomme de chemin. Le Bénin renforce sa capacité en production d'énergie. Une nouvelle centrale électrique à cycle combiné est prévue sur le site de Maria Gléta, dans la commune d'Abomé-Calavie, 45,796 millions d'euros, soit près de 30 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet de construction de cette nouvelle centrale électrique. Selon le contrat de concession de production scié entre l'État béninois et Genesis Energy Group, la centrale fonctionnera grâce à une turbine à gaz générateur, à laquelle sera jointe une turbine à vapeur pour accroître la capacité de production. Le site juste, le périmètre de la centrale de turbines à gaz de 80 MW de Maria Gléta. Le projet est approuvé par l'autorité de régulation de l'électricité par avis numéro 2021-021-CNR-ARE du 21 décembre 2021. Vous le savez, plus de chargements mis sur les astres routiers en République du Bénin. Une décision du gouvernement par le truchement du ministère des Transports en rappel il y a quelques semaines. Comment la décision est-elle appréciée des conducteurs à Alada ? Retrouvons notre correspondant Kekeli Oudjo pour le reportage. Toutes les personnes rencontrées sont inanimes sur le côté positif de la décision, quand bien même son application semble être difficile. Joseph Anakbe est le coordonnateur du parking d'Alada. Ce n'est pas une bonne chose de charger des bagages en même temps que des personnes, mais des chauffeurs agissent ainsi à cause des difficultés financières que chacun traverse. Les chauffeurs sont souvent des contractuels et ils doivent tout faire pour satisfaire les propriétaires et trouver eux-mêmes ce qu'il faut pour nourrir leurs familles respectives. Que l'État aussi sache raison garder dans cette prise de décision. Alex Jean-Crisostome Badaï, promoteur d'auto-école à Alada, explique le bien fondé de cette décision. Nous avons applaudi cette décision, nous l'avons applaudi, parce que le code a été clair, le code est clair. Le chargement, le ministre ne doit pas être fait. Le véhicule qui transforme les personnes ne doit pas transporter en même temps les marchandises de bagages. Voilà, donc c'est une très bonne décision. Et pourquoi vous trouvez que c'est bon ? Déjà que c'est à travers plusieurs études que le code a dit qu'on ne doit pas mélanger les deux. Dans le code, il y a des véhicules qu'on appelle véhicules de transport de marchandises. Il y a des véhicules qu'on appelle véhicules de transport de personnes en commun. Il y a aussi des véhicules qu'on appelle des véhicules légers qui sont destinés juste pour le transport familial. Quand je dis familial, leur place ne dépassera ses places. Donc, il y a ces véhicules qui peuvent transporter juste cinq personnes avec juste une petite valise ou bien des petits colis. Et après ça, il y a des véhicules de transport de personnes en commun. Et tel que je le dis, il y a après les véhicules de transport de marchandises. Ce n'est pas pour rien que tout a été catégorisé. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Ils sont bien fondés. Son application stricte sur nos routes aurait dû prendre dans l'aile. Joseph Anakwe, chef PAC de Rada. Que les décideurs fassent eux-mêmes le calcul et fixent les tarifs comme par exemple Alada Topa, 1 500 francs, Alada Boykon, 2 000 à 2 500 francs. Le chauffeur va obéir. Mon mari est le 1 600. Si Alada y Boykon, c'est froid. Il est en train de 2 000, 2 000, tout fini. Le chauffeur est misé, 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 misé. Pour le promoteur d'auto-école, ce n'est pas nouveau pour les conducteurs. Alex Jean-Crisostome, Bédail. Un passager n'a droit qu'au plus. Tranquillou. Il faut seulement respecter la décision de l'État. Kekeli Audio, Alada et Den TV. L'impraticabilité de l'avoir derrière la CEVA, Bomek Alavi, préoccupe de plus en plus la population qui éprouve de difficultés à circuler librement. Arthur Wendo nous en parle. Nous sommes ici, derrière la communauté électrique du bilan CEB d'Abomek Alavi. La voie ne passe pas. Pire, quand il pleut un peu, la voie reste bloquée. Les usagers sont obligés de contourner. Cette voie-là, ce n'est pas du tout bon. C'est détruit de passer à ces problèmes. Par exemple, hier même, nous, on voulait passer par là, mais on ne peut pas. On n'a pas eu nos devoirs pour aller là, on peut aller. Quand il pleut, il y a de l'eau partout. On ne peut même pas circuler sur la voie-là. C'est trop. Des fois, même les motocyclistes n'arrivent même pas à emprunter cette voie-là. Ils sont obligés de contourner dans d'autres vents pour pouvoir passer. Ça nous donne beaucoup de soucis. Ça ne marche pas. C'est impraticable, en fait. Surtout avec les flaques d'eau un peu partout, nous voyons que l'état de la voie laisse un peu à désirer. Et cette voie nécessite une réhabilitation. Ils appellent. Angelo a rendu nous et les autorités à divers niveaux au secours. Nous demandons au maire de nous aider à réparer la voie et que ça va aller. Je prie aux autorités de faire d'urgence pour vite réparer cette voie-là et faciliter son usage. Nous demandons aux autorités de vite venir pour nous réparer la voie. Nous lançons un appel au niveau des autorités locales afin qu'elles puissent réagir promptement pour oeuvrer pour la réhabilitation de cette voie. Nous espérons que les responsables à divers niveaux pourront réparer en urgence cette voie comme ce fut le cas au niveau de la voie Yitidi-Parana et sous l'échangeur de Godomé. Actualité en dehors du Bénin des ministres de la Défense et des centaines de représentants des pays de l'Acéan, y compris de la Chine et de la Russie, étaient à Jakarta pour la dixième réunion des ministres de la Défense de l'Acéan plus un cessez-le-feu à Gaza ainsi qu'une solution durable à la crise Néanmar déchirée par la guerre civile figure en tête de l'ordre du jour. Les détails. Cette réunion annuelle des ministres de la Défense de l'Acéan a commencé ici à Jakarta en Indonésie où le vice-ministre russe de la Défense vient de participer à plusieurs réunions de haut niveau avec les partenaires de Moscou en termes de défense. La première réunion a eu lieu avec le ministre de la Défense du Laos qui a exprimé le désir de son pays d'augmenter le nombre de spécialistes des forces aériennes et de responsables de communication qui feraient leurs études dans des universités russes. Ils souhaitent également voir plus d'étudiants laotiens qui vont se rendre en Russie pour y faire leurs études en pension. Cependant, Fomin a mentionné que Moscou est très intéressé pour continuer des opérations conjointes de déminage qui sont en cours dans ce pays de l'Asie du Sud depuis déjà six ans. Nous avons assisté également à une autre rencontre entre le vice-ministre russe de la Défense et le ministre de la Défense du Brunei. Tous les deux ont exprimé leur désir de voir le développement ultérieur de leur relation jeune mais fructueuse. Pour l'heure, cette réunion de deux jours a commencé par un sujet intéressant à savoir le discours du ministre indonésien de la Défense qui a prêté une grande attention à la situation en Palestine. Il a affirmé que l'Indonésie soutient fermement l'indépendance de la Palestine et s'est proclamée pour la cessation immédiate des hostilités dans cette zone entre Israël et Palestine pour mettre fin à la souffrance constante du peuple palestinien soumis au bombardement et à l'obligation de quitter leur maison. La violence contre la population, la population civile doit s'arrêter. Réciproquement, les efforts visant à parvenir à en cesser le feu doivent se poursuivre. Le passage sécurisé des aides humanitaires doit être élargi et accéléré. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, est également là après sa visite en Corée du Sud lors de laquelle il a accusé la Russie de tenter d'aider la Corée du Nord à contourner les sanctions, ce que Moscou a nié. Il est tout à fait probable que cette stratégie des sentiments anti-russes soit poursuivie à l'égard des pays de l'Océan. Mais la Russie continue à se faire des amis et à construire des relations solides à travers le monde. Nous verrons donc à quel point cette stratégie de Washington sera efficace dans la réalité. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application et dans TV Diaspora FM. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada